Donc au quotidien, ici, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de manifestation ici dans mon quartier, mais les gens, leur conversation a totalement changé, il y a une belle levette, depuis l'attente, depuis l'attaque qui a été manifestée contre l'ambassade américaine, et donc tous les événements anormaux qui se sont passés depuis. Il y a des trucs à la montagne Chaham, des gens qui commencent à vraiment se dire que ce gouvernement actuel est fini, il en faut un autre, géré par des administrateurs, comment dire, dirigés par une personnalité indépendante connue, et il y en a plein en Tunisie, il y a plein de gens qui sont compétents en Tunisie. Sur nous, la continuité de l'État est primordiale, et les solutions sont là, devant nous, c'est faire disparaître, enfin, ce gouvernement-là, il doit partir, tout de suite, hein, c'est un gouvernement qui a échoué en tout, quoi. Et puis, il y aurait, comment dire, il faut, il faut qu'il y ait, que les gens se mettent à table, il faut des discussions avec d'autres gens, avec tout le monde, avec tous les partis politiques, tout, 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 et ils doivent se mettre d'accord pour gérer les six mois qui restent, et tout, et finir la constitution d'Arda. Enfin, pour dire, pour finir, nous sommes optimistes, même si, avec tout ce qui se passe, nous sommes toujours optimistes, et nous le serons toujours, et nous nous battrons, pacifiquement, hein, pacifiquement, toujours pacifiquement, à moins que, on espère qu'on n'arrivera jamais, mais on se défendra jusqu'à la dernière minute, parce que, c'est pas comme ça que ça se passe en Tunisie, voilà.